Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Ici Damien du Collectif Teammate Pour un nouveau tuto gratuit Et oui, tuto photoshop, même compositing aujourd'hui Vous aurez reconnu le petit chapeau en rouge Je vous apprends à faire une sorte d'illustration A l'aide de 4 images que vous retrouverez en bas de la vidéo, dans le lien Donc la première image, le petit chapeau en rouge La deuxième image, une image un peu mystique de fond Que l'on retrouve juste derrière Et puis, troisième image, des nuées de chauve-souris Et la quatrième image, pareil, des nuées de chauve-souris Donc, 4 images pour arriver à ce résultat Et puis, un pack de brush qui va nous aider à accentuer un petit peu cet effet nuée de chauve-souris Voilà, c'est parti, je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto Allez, c'est parti Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de ne pas ouvrir Photoshop Puisqu'on va venir installer un petit pack de brush Donc, ça va être des particules qui vont nous servir tout à l'heure Pour, enfin, afin de rendre l'effet nuée de chauve-souris un petit peu plus réaliste D'ailleurs, le pack particules ainsi que les 4 images Vous pouvez les retrouver directement dans les fichiers sources Donc, il y a un petit lien en dessous de la vidéo qui va vous permettre, du coup, de télécharger tout ça Donc, dans un premier temps, on va venir ouvrir les applications Donc, on ouvre son disque dur, on ouvre les applications, on ouvre Photoshop Et là, on va venir directement cliquer dans le dossier Preset Alors, si vous êtes sur PC, bien sûr, c'est exactement la même chose Vous ouvrez votre dossier Photoshop Et à l'intérieur, vous trouverez un dossier Preset et un dossier Brush C'est ici que vous allez venir glisser les particules Afin de les installer directement Voilà, je ne le fais pas puisque le particules.br est déjà présent dans mon dossier Je peux le fermer Et là, je vais vous demander d'ouvrir Photoshop Alors, il y en a qui me disent Mais pourquoi tu caches souvent ton bureau ? Parce que j'ai un petit peu honte de vous montrer l'état de mon bureau Il y a un petit peu le bordel Donc, du coup, c'est pour ça que je cache, voilà, comme ça, mon bureau Comme ça, vous avez l'impression que je suis quelqu'un de très ordonné Alors, dans un premier temps, ce qu'on va venir faire Ça va être d'ouvrir l'image 1.jpg avec Photoshop Voilà, on fait OK Ce qu'on peut venir faire, si on le souhaite C'est, dans un premier temps, élargir un petit peu notre espace de travail Bon, là, c'est vrai que c'est un compositing On n'a pas défini de format On peut légèrement, on va dire, élargir la composition Donc, du coup, c'est ce qu'on va faire tout de suite On va appuyer sur les touches de son clavier Command-Alt-Essay Ou Control-Alt-Essay si on est sur PC Ici, on va venir, au niveau de la largeur, directement La modifier On va se mettre en 2008 On va voir ce que ça donne OK, donc là, on a légèrement Élargi notre espace de travail C'est parfait Dans un premier temps, on va venir détourer la jeune fille Donc, pas de soucis On peut venir zoomer, histoire d'être un peu plus précis Et ce qu'on va venir faire J'ai élargi un petit peu plus On va venir utiliser notre outil de sélection rapide Donc, le raccourci clavier CW Et puis, on va se mettre au niveau de la forme On peut se mettre à peu près à 40 Ça me paraît pas mal On va venir, tout simplement, détourer la jeune fille Voilà, donc, ça, je ne vous apprends rien Sauf que si vous dépassez un petit peu Là, je vais zoomer un peu plus Vous voyez ici, j'ai dépassé dans la nature Pas de soucis, j'appuie sur Alt Donc là, il y a un petit moins Au centre de la forme qui apparaît Qui me dit, là, tu peux venir enlever de la matière Donc, c'est ce que je fais tout de suite Voilà Si vous voulez être précis Vous appuyez sur Ctrl et Alt Vous déplacez votre souris de la gauche vers la droite Pour augmenter le diamètre Et là, on peut venir Appuyer sur Alt Et enlever un petit peu de matière ici aussi Bon, sinon, ça, on pourrait très bien le faire aussi À la plume Mais bon On va dire qu'on a un peu la flemme C'est pas très grave si le détourage n'est pas parfait Pour le compositing C'est pas forcément très très grave Donc, du coup, voilà On n'hésite pas À détourer tout ça De toute façon, on va venir améliorer un petit peu le contour Histoire d'avoir une sélection Bah, un peu plus nette Donc ici, j'ai bien mordu On n'hésite pas On appuie sur Alt Pour enlever de la matière Voilà Et puis, bah, ici aussi J'ai quand même pas mal mordu Donc, la détourage en bas Pas forcément très grave Si vous détourrez des feuilles et tout Puisqu'on va venir Mettre les pieds de la jeune fille Dans une sorte de brouillard Donc, voilà Là, ça me paraît pas trop mal On peut venir améliorer le contour Si on le souhaite En cliquant ici Donc, déjà, on peut peut-être être Un tout petit peu plus précis Au niveau du haut Réduire un peu la taille de la forme Voilà Là, ça me paraît pas trop mal Bon, ici aussi On aurait pu en enlever un petit peu Hop Ok Bon, ce qu'on vient faire C'est cliquer sur améliorer le contour Voilà Donc, on peut utiliser Si on souhaite un petit rayon dynamique Augmenter légèrement le rayon Et Au niveau du Du mode d'affichage Bah Généralement, je le mets sur incrustation Mais vu que la cape de la jeune fille est rouge Là, je vais pas voir forcément Ça super propre Donc, je vais mettre en noir On peut venir repasser légèrement Dans, on va dire, dans la nature On mord un tout petit peu sur Bah, sur la cape Mais l'idée, c'est vraiment de mordre Enfin, de repasser Tac Dans la végétation Histoire de laisser l'algorithme de Photoshop Travailler un petit peu Voilà Donc là On va faire pareil Hop Ici aussi Et on va terminer Ici Ok Une fois qu'on a fait ça Au niveau de la sortie On va venir cliquer sur sélection Et Nouveau calque avec masque de fusion Comme ça Ça va directement Vous voyez Nous masquer l'arrière-plan Et ça va nous créer Donc du coup Un nouveau calque Avec Un masque Parfait Donc bon Là, c'est pas trop mal Vous voyez au niveau du détourage On aurait pu mieux faire Mais bon Là, on est là pour s'amuser Donc on est pas là pour perdre Non plus trop trop de temps Ce qu'on vient faire On peut venir la recaler Un petit peu plus vers la gauche Comme ceci Ça me paraît pas mal Et Maintenant, on va pouvoir venir Ouvrir une autre image Donc En retournant le fichier source Et là On va venir On va faire clic droit Ouvrir avec Ou on peut venir faire glisser Si on veut directement L'image numéro 2 Dans Photoshop Et On appuie sur Shift Pour garder le ratio On l'élargit légèrement L'image Et puis on fait OK Du coup Ça on peut le mettre En dessous Et voilà Donc déjà On commence notre compositing Comme ça Donc là Afin de garder Enfin d'avoir un petit peu plus De matière Au niveau du Du bas de page On peut venir créer Un nouveau document Donc déjà On peut peut-être renommer On va l'appeler ici Image 2 On s'en rappellera Ici Bon on va l'appeler Châpe rouge Pour châpeau rouge Et Ici on va créer Un nouveau calque Qu'on va appeler Fond Et on va venir prendre On va cliquer ici Dans le sélecteur Afin de prendre la pipette Et là on va venir Cibler Vous voyez une couleur La couleur la plus basse Ici Du calque numéro 2 Donc là Ça correspond A un gris vert Là je suis en 50 524F Et on va faire Édition Remplir Donc on va tout remplir Couleur de premier plan A 100% Et on fait ok On aurait pu Peut-être mettre Un peu plus de gris On va peut-être simuler Une couleur un peu plus foncée Ou quoi que Ou quoi que On va laisser comme ça On vient cliquer sur Notre image numéro 2 Et on va lui appliquer Un masque On va venir prendre L'outil dégradé On va cliquer Vraiment En bas De Notre calque numéro 2 Donc à peu près ici On va appuyer sur shift Donc là on est bien Noir et blanc En premier plan Et on relâche Voilà Tout simplement On vient de fondre Notre Notre image numéro 2 Avec le fond Que l'on vient de créer En utilisant L'outil dégradé On aurait très bien pu Utiliser le pinceau Prendre une forme Un peu plus grosse On aurait pu Si on monte La souris vers le haut Bah Baisser un peu la dureté Baisser un peu l'opacité Et vous voyez Donner des petits coups Par exemple Comme ceci Voilà Pour fondre aussi Ça dans le décor Après c'est vous qui voyez On peut venir Déjà Se placer sur le châpe rouge Puisque là Je vois Qu'il y a des petits soucis Vous voyez Il y a des petits liserés Ici blancs Qui restent Donc je vais venir les gommer Faire un petit peu de nettoyage Je me mets à 100% Hop Et voilà Adieu les liserés Donc là Ce qu'on peut venir faire C'est par exemple Créer un petit brouillard Histoire de Uniformiser On va dire Le fond Déjà On a quand même Bien Fondu On va dire L'image numéro 2 Avec notre fond Mais là On va apporter Un peu plus de brouillard Puis ça Histoire de rendre aussi Une image un peu plus Mystérieuse Enfin toujours un peu plus Mystique comme ça On peut se placer Sur le calque fond Créer un nouveau calque Qu'on va appeler Brouillard Et vous allez voir Vous allez voir Que pour créer du brouillard Bah c'est vraiment Vraiment facile On va venir se mettre En noir et blanc On aurait pu prendre Un gris Sinon Un gris Un gris assez foncé Et puis On va pas se mettre En blanc On va se mettre Ici en gris clair Voilà Vous prenez un gris foncé Un gris clair Là on peut dézoomer Vous reprenez l'outil dégradé On appuie sur shift Pour avoir Un beau petit dégradé Donc là on peut même Se mettre en premier plan Pour voir ce qu'il se passe Et on va venir cliquer Sur filtre Rendu Nuage Là vous voyez On a des nuages Donc si on s'était mis Par exemple En noir et blanc Je vais recréer un nouveau calque Pour vous montrer Voilà on a fait quelque chose comme ça Je vais faire un contrôle F Pour réappliquer mon filtre Ou un commande F Là vous voyez On a quand même Un brouillard qui est Un peu plus lourd Il y a plus de nuances Donc c'est pour ça Qu'on a mis directement Un gris Un gris foncé Un gris clair Pour avoir On va dire Un effet brouillard Un peu moins soutenu Donc là on peut remettre Notre brouillard Juste avant notre fond Donc là vous voyez On commence déjà Avoir quelque chose D'assez mystique On peut même le mettre Au dessus De l'image numéro 2 Lui appliquer Un nouveau À nouveau Un Un comment Pardon Un masque Prendre l'outil pinceau Là on peut augmenter Un petit peu La taille Au niveau de la dureté On peut se mettre Bon on peut se mettre À zéro C'est pas mal Et là on va baisser L'opacité On va se mettre À peu près À 20 Et là l'idée Ça va être Vous voyez De se mettre Donc en noir ici Et de repasser Une fois Comme ça Un peu partout Re-cliquer Repasser Un peu partout Voilà Histoire d'ajouter Un peu de transparence Et là On peut venir Prendre un pinceau Un peu moins gros Et redonner Des petits coups Augmenter un peu L'opacité Par endroit Peut-être pas trop Non plus Voilà Comme ça On a vraiment Cet effet brouillard Vous voyez C'est vraiment Très facile À mettre en place Voilà On peut augmenter Un peu encore Une fois Légèrement Notre pinceau Et voilà Donc moi Je trouve que ça me va Donc je vais laisser ça Comme ça Donc maintenant On va venir changer Un petit peu La couleur De la cape De la jeune fille Parce que là Ça fait un peu Trop rouge On va essayer De la mettre En couleur bleu nuit Donc on va venir Se placer Tac Directement Eh bien Sur notre calque Chape rouge Et on va venir Cliquer sur Créer un nouveau calque De réglage Et on va venir Cliquer sur Teinte saturation On peut Voilà Mettre notre fenêtre Propriété À côté Puisque ici Où c'est marqué Global On va venir S'intéresser Aux teintes du rouge Donc là Vous voyez Il y a un petit curseur Qui apparaît On va venir On va venir Le réduire au minimum Dans la teinte Ici du rouge Voilà Comme ceci Et On va venir Prendre la pipette Plus Donc là On va venir Cibler Donc on clique Tous les rouges De notre image De notre calque Voilà Comme ceci Là vous voyez Le curseur IC Élargis Puisqu'on a Ciblé Différentes Teintes Et maintenant On va venir Cliquer sur Teinte Et là vous voyez On peut venir Changer Alors bien sûr Dans la peau Dans les lèvres Il y a du rouge Donc forcément Les lèvres aussi Vont changer Mais vu qu'il y a un masque C'est pas très grave On va pouvoir rectifier Tout ça Donc déjà Si vous voulez Je sais pas Changer la couleur En jaune Vous voyez que c'est très facile Ou en vert Vert pétant Là l'idée C'est plutôt De se mettre Dans un bleu Un bleu nuit Donc on va se mettre Allez en bleu marine Comme ceci On peut soit baisser La luminosité Soit On va baisser un peu Aussi la saturation Vous voyez Pour donner un aspect Vraiment bleu nuit Baisser encore un peu La luminosité Bon on va dire Que c'est pas trop mal Comme ça Après je vous laisse Je vous laisse Mettre la couleur Que vous voulez Si vous voyez Qu'il y a encore Des petites pétouilles Comme ceci De rouge A droite à gauche Dans la cape Vous recliquez dessus Hop encore Bon du coup Toute la jeune fille S'est mis en rouge Bon c'est pas très grave Heureusement qu'il y a un masque Et voilà Bon là on va dire Que c'est bon On se replace tout de suite Sur le masque Ici Teint de saturation Comme ça on va venir On va lui remettre Quand même une couleur De peau Et des cheveux On reprend l'outil pinceau Là on peut se mettre En 100% Et puis vous voyez On repasse par dessus Comme ça On vient apporter Tac Un peu plus De couleur Quand même Dans les cheveux C'est mieux On peut Si on le souhaite Même Créer un petit dégradé Donc reprendre L'outil dégradé Se placer A peu près ici Faire une petite diagonale Comme ceci Donc si vous trouvez Que c'est un petit peu Trop rouge On peut partir D'un peu plus haut Voilà Quelque chose comme ça Si c'est un peu trop rouge Pareil Vous partez d'un peu plus haut Voilà Donc on peut partir A peu près de là Et s'arrêter On va dire Au niveau de l'épaule A peu près Voilà Comme ça On va dire que c'est bon Du coup On reprend Donc notre pinceau Et on va repasser Quand même Un petit peu Dans Dans le visage Puisque là Il est un petit peu Pâleau On va se mettre En A peu près En 40% D'opacité Voilà Vous voyez On repasse légèrement Histoire d'apporter Un petit peu plus De chaleur Quand même Après au niveau De la main Pareil On peut peut-être Lui Donner un peu Plus De De couleur Ça fait tout de suite Un peu moins morbide Voilà Si vous repassez Dans la cape Pas de soucis Vous appuyez sur X pour X pour inverser La sélection Ici Pour passer sur du blanc Et vous redonnez Des petits coups Comme ceci Voilà On appuie sur X Pour se remettre en blanc Et puis On repasse sur la main Après la taille du pinceau Vous la gérez En fonction De De l'élément Que Je voulais remettre En couleur Voilà Donc n'oubliez pas On appuie sur X Si on a débordé On est un peu Comme à l'école Parce qu'à l'école On n'avait pas De CTRL Z Ou de CMD Z Ou de masque Pour revenir en arrière Voilà Donc là C'est pas un problème Si on dépasse Donc là Ok On a la main De la jeune fille C'est parfait On peut redonner Un petit peu De peps Dans les cheveux Hop Si on déborde On appuie sur X Hop Ici aussi Ok Alors je crois Qu'elle a des jambes Quand même Cette jeune fille Bah oui Donc on va lui redonner Un petit peu De couleur aussi Hop Pareil On déborde On appuie sur X On peut baisser Un petit peu La forme Bon après Faut être patient Ça c'est sûr Hop Et ici aussi Un bout de jambe Voilà Bon on va dire Que c'est bon Ce qu'on peut venir faire Bon après Vous voyez On n'a pas forcément Bien détouré Ici au niveau De son bras Donc on peut On peut se remettre Sur le calque Le masque de fusion Chape rouge Reprendre Ici le pinceau On peut reprendre Une forme pleine Et Baisser un peu L'épaisseur Par exemple En opacité On peut se mettre A 100% Vous voyez Vous repassez dessus Tout simplement C'est pas très grave Si Si on mord Dans la matière Une technique aussi Si on appuie sur On clique On appuie sur Shift Voilà On reste appuyé sur Shift Comme ça On fait des lignes droites Et on peut faire Un détourage Bah c'est propre Du coup Même accès de technique Vous voyez Comme ça Hop 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 Là je reste appuyé Sur Shift Et je clique Comme ça je donne Une direction En fait A mon détourage Là j'ai peut-être été Un peu Un peu fort Donc pas de soucis Hop J'intervertis Là je repasse Sur du noir Pour enlever le surplus Ici de De végétation Et puis basta Alors je me Je sais pas si j'ai J'ai un petit peu Mordu dans Dans le bras Ici Hop Et voilà Après Bon Vous faites le tour Si Vous voyez Qu'il y a encore Des petits bouts A droite à gauche Qui pourraient être Supprimés Bah Vous hésitez pas Vous voyez Vous appuyez sur Shift Ça stylise en plus Un peu le tracé C'est pas plus mal Ok Bon Peut-être au dessus Un petit peu Hop Et ici aussi Pensez à utiliser Le raccourci Espace Pour naviguer Vous gagnerez Vraiment Beaucoup de temps Dans vos compositions Ici On peut supprimer Deux trois petits trucs Aussi Petite bricole Ici On peut s'utiliser Un peu plus Si on souhaite Hop Allez On va dire Que c'est bon Donc ce qu'on peut Venir faire maintenant C'est foncer Un petit peu plus Le bas De notre document Donc là On va venir Créer un nouveau calque On peut l'appeler Fond Bas Ah je suis nul Au niveau des appellations Désolé On prend l'outil Rectangle de sélection Ici raccourci clavier M Et puis on vient Faire une sélection Comme ceci Dans le bas du document A peu près comme ça Et on va venir Remplir de noir Alors pour remplir de noir Soit on fait Édition remplir Ou shift et retour Pour avoir cette petite fenêtre Shift et retour Donc retour C'est la touche Au dessus de la De la touche entrée Et on remplit donc De premier plan Aussi Au lieu de cliquer Comme ceci Vous voyez Comme vous avez une sélection Vous faites Contrôle ou commande D Ça va nous permettre De désélectionner Simplement On refait un petit Un petit masque Et on va venir En reprendre L'outil dégradé Vous voyez On donne un petit coup Comme ceci Pour fondre Notre noir Notre masse noire On peut même Légèrement l'augmenter Si on le souhaite Voilà Donc l'idée C'est de cacher un peu Un peu son pied Donc là On va venir Dessiner Alors vous allez me dire Je ne sais pas forcément Dessiner Qu'est-ce que tu nous racontes C'est juste histoire De délargir Un petit peu plus La cape Alors soit Tiens je ne l'ai pas testé Mais ça pourrait être Intéressant de tester Soit on peut prendre Avec l'outil L'assaut Une sélection J'ai le testé Je ne l'ai pas encore testé Donc On va voir On prend par exemple Une sélection On dessine Voilà Des Des petites usines À l'envers CTRL-C CTRL-V Pour coller Et là on peut peut-être Faire un CTRL-T Transformation manuelle Déformation Et venir du coup Déformer un petit peu Tout ça Histoire de rapporter D'apporter un peu plus De matière Ouais ça peut le faire Ça peut le faire On va le tester comme ça Hop Ouais c'est pas trop mal Donc du coup Bon on n'hésite pas On appuie sur ALT Et on clique Pour dupliquer le calque On fait CTRL-J Pour dupliquer Ou sinon On reprend La matière Différente On peut faire des petites vagues Comme ça vers le bas Hop CTRL-C CTRL-V On déplace ça un petit peu plus Vers la droite CTRL-T Clic droit Transformation Euh Clic droit pardon Déformation Et on va venir Déformer encore une fois Tout ça C'est pas trop mal C'est bien C'est bien C'est bien Parce que ceux qui savent pas Forcément dessiner Ben ça va leur Éviter de D'utiliser L'outil À l'assaut Donc du coup voilà On peut venir Le dupliquer Appuyer ces deux calques Appuyer sur CTRL-T Pour réduire tout ça Et puis On va coller ça par exemple par là On va appuyer sur ALT CTRL-T On peut pivoter un peu plus tout ça Voilà On n'hésite pas Comme ça on garde un petit peu de pli Vous voyez Hop Bon On va dire que c'est pas trop trop mal On fera des petits raccords Tout à l'heure Hop On peut peut-être venir Pivoter encore Ok Donc là ça nous fait beaucoup Beaucoup de calques Donc lui il est pas forcément très joli Hop Je vais le mettre plus bas Donc quand vous êtes à peu près À un résultat identique Bah tous les calques que l'on a Dupliqués En fait On les sélectionne Donc on clique sur un calque On appuie sur SHIFT On clique sur le dernier calque Dupliquer Clique droit Fusionner les calques Voilà Puisque là Rien de bien compliqué On peut l'appeler RACCORD Par exemple Et Et à IMIT on peut Tiens le dupliquer lui aussi Faire CTRL T Clique droit Symmétrie horizontale Le rétrécir un petit peu On appuie sur SHIFT Pour garder le ratio Histoire d'avoir aussi Un bout de câble De l'autre côté Voilà A peu près comme ça Pas mal Si bien que Ici notre masse noire On peut peut-être Re-cliquer sur le masque Reprendre le pinceau Augmenter un petit peu la forme Réduire un petit peu la dureté Au niveau de l'opacité On peut se mettre A peu près A 10 On appuie sur X Pour remettre du blanc Du coup Et du coup On repasse Pour rajouter du noir C'est la petite technique Comme ça Ni vu ni connu Au niveau Du raccord Voilà On repasse à droite à gauche Ici c'est pas forcément Très joli Aussi ça se voit Donc On repasse Parfait Par là aussi On peut donner des petits coups Ok Donc là Ça me paraît déjà Un peu mieux Alors maintenant On peut venir Créer Enfin Créer Insérer nos petits Nos chauves-souris Donc les chauves-souris Il y a deux images Donc Pourquoi pas Faire un clic droit Ouvrir avec photoshop Sur l'image 3 On fait ok Et là L'idée ça va être De sélectionner Toutes les chauves-souris Noires Donc on va venir Faire sélection Plage de couleur On va venir Plutôt détourer le fond Puisque c'est un fond bleu Donc on va prendre la pipette On clique ici Dans Dans le fond bleu Du ciel Au niveau de la tolérance On peut peut-être Se mettre à 100 Hop Et on fait ok Donc là Ça nous a détouré Tout le fond bleu Donc avec une Quand même une tolérance Assez importante On va voir ce que ça donne Peut-être qu'on était Un petit peu trop gourmand Et là du coup Vu que c'est tout le fond bleu Qui a été détouré On va venir Intervertir la sélection Pour Ne garder Que les oiseaux Que les chauves-souris Donc on appuie sur CTRL SHIFT Et I Pour intervertir la sélection Ou CMD SHIFT Et I Ou en appuyant sur Sélection Intervertir On fait CMD C Ou CTRL C Pour copier Et là on va faire Un petit CTRL V Pour coller Donc là on n'est Pas trop mal Je pense On va faire On va double-cliquer Sur le calque 1 On va cliquer sur Incrustation de couleur Et on va se mettre En noir C'est pas trop mal On a détouré Un tout petit peu de fond Ça se voit Mais c'est pas très grave Bah là on va venir Le caler à peu près Comme ceci Alors soit vous le mettez Par dessus Donc là on peut mettre Chauve S Pour chauve-souris 1 Soit on le met par dessus Le calque de la jeune fille Soit on le met en dessous Après c'est à vous de voir On a tendance à le mettre en dessous Donc on va le laisser en dessous En plus vous voyez On garde un petit peu Les flous Des chauve-souris Donc Moi je trouve ça intéressant On peut venir récupérer La deuxième Image Avec les chauve-souris Clique droit Ouvrir avec Photoshop Et on va faire Exactement la même chose Sélection Plage de couleurs On va venir cliquer Dans Dans le bleu du ciel On va lui mettre Une tolérance aussi De De sang Où là peut-être pas On peut directement Venir sélectionner Les chauve-souris Peut-être Puisque l'image est Un peu plus nette On va faire sélection Plage de couleurs On vient cliquer Avec la pipette Sur le noir de la chauve-souris Au niveau de la tolérance On peut peut-être baisser un peu Se mettre en 50 Et comme tout à l'heure CTRL-C ou CMD-C Pour copier On se remet Dans notre PSD Et on colle Donc là c'est pas mal Oubliez pas de d'enregistrer Tiens je l'ai pas fait Je l'ai appelé Tuto .psd On est jamais à l'abri D'une patte de courant Et du coup Soit vous laissez ça Comme ça Soit vous réduisez Peut-être un petit peu L'image Parce qu'elle est quand même Enfin le calque Parce qu'il est quand même Un peu grand Voilà Donc lui Soit On va le renommer En chauve S2 Soit vous le mettez Par-dessus Peut-être qu'il aurait sa place Par-dessus Après à vous De gérer Au niveau de la composition Bon Qu'est-ce que tu vas faire Damien On va le laisser Comme ça Tiens Si vous trouvez Qu'il y a trop De chauve Souris Bah vous recréez un masque Vous reprenez le pinceau En opacité Vous vous mettez à 100 Et puis bah Vous mettez en noir En premier plan Au niveau du sélecteur Et puis bah Vous venez gommer Vous voyez comme ceci Peut-être pas trop non plus Vous pouvez vous mettre En dureté Plutôt à 100% Hop Bon il y en a qui sont pas forcément Terribles Avec le détourage Voilà Bon C'est pas trop mal S'il y en a un petit peu trop Ici Sur le corps de la jeune fibre Pas de soucis On sait faire des masques Hop Voilà On évite de Bah de repasser De mettre une chauve Souris Je sais pas Sur sa tête Ou sur ses mains Parce que c'est quand même Le centre De Avec la lumière Et tout De la composition Donc on évite Voilà De De masquer tout ça Avec les chauve Souris Ok Ça va rien non plus Trop trop en mettre Ici il y en a peut-être Une de trop aussi Bon Voilà Moi là ça me paraît pas trop mal Il y a peut-être aussi Celle là qui me gêne Alors je vais l'enlever Hop Voilà Donc Ce qu'on peut venir faire Maintenant C'est utiliser La brush Que l'on a Installée tout à l'heure Histoire d'apporter Un peu plus de réalisme Encore Donc On va venir créer Un nouveau calque Qu'on va appeler Particule Donc après Ça a rien je pense De trop abusé De cette brush Donc On garde le pinceau On vient cliquer Donc ici sur les formes Et on vient cliquer Sur le petit écrou Et on vient cliquer Sur particule Donc vu qu'on a installé La brush particule C'est normal On la retrouve ici Vous cliquez sur particule Vous l'ajoutez Donc je le fais pas Puisqu'elle y est déjà Et là vous pouvez prendre Alors là vous voyez Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il y en a 6 Vous faites le tour Des particules Vous voyez Si on clique Ça nous donne un effet De particules Comme son nom l'indique Bon il y en a Des différentes Alors un conseil Ne N'augmentez pas la taille Puisque si vous L'augmentez Ça va vous Pixeliser la brush Vous pouvez la diminuer Mais un conseil Ne l'augmentez pas Donc vous choisissez On peut utiliser Par exemple celle là Et donner Des petits coups Voilà Donc on peut peut-être La mettre plutôt En dessous Le cal de la jeune fille Le cal particule Voilà on donne Des petits coups A droite à gauche Et on n'hésite pas On change de forme Hop On peut prendre aussi Celle là Pourquoi pas Et puis Allez Celle là Et on va terminer Comme ça Voilà Vous voyez Ça apporte Un petit peu plus De grains On va dire De cachet On sait pas trop Si c'est des chauves-souris On sait pas trop Si c'est des particules Bon Voilà C'était pour Le petit plus On va dire Du coup Maintenant On va venir Fusionner tous les calques Mais en créant un nouveau calque Alors vous allez me dire Qu'est-ce qu'il raconte Et bien vous allez voir Vous allez appuyer sur les touches Command Alt Shift Et puis E Command Alt Shift Et E Et là vous voyez Qu'il y a un nouveau calque Qui vient de se créer En fait ça vient de fusionner Tous les calques En créant un nouveau calque Donc en gardant bien sûr Toutes les propriétés Et tout Etc Etc Ça vous évite De fusionner Tout ça Et de perdre De votre travail Donc du coup On peut l'appeler Fusion 1 Par exemple Comme ça On se rappellera Maintenant On peut venir apporter Une petite teinte A notre image Alors pour apporter Une teinte On va venir cliquer Sur Ici Sur le petit bouton Pour créer un nouveau calque De réglage Et on va venir Cliquer sur Dégrader Au niveau Du dégrader Ici Donc on peut utiliser Le paramètre prédéfini Moi je le trouve pas mal Ici Le fond Le fond dégradé Cuivre Donc on peut faire OK On peut peut-être Se mettre En échelle On peut augmenter Peut-être un petit peu A Allez On peut se mettre A 420 Pour voir Comme ça Ça diffuse Un petit peu plus Un peu plus l'effet On fait OK Et tout de suite Ce calque On va venir le mettre En lumière tamisée Voilà Donc là vous voyez On vient d'apporter Une petite teinte A notre image Donc vraiment Ça dépend Ce que vous voulez Mettre en place Peut-être que Vous vous préférez Cet aspect bleu nuit Donc là on a un aspect Un petit peu plus chaleureux Donc voilà Après c'est vraiment Libre Libre à vous On peut venir récupérer aussi Si on veut apporter Un peu plus de matière Et de grain Sur internet On peut venir récupérer Par exemple Une texture de papier Donc là vous n'allez pas L'avoir Enfin vous allez l'avoir Moi je ne l'ai pas ici Dans les fichiers sources Donc je vais essayer D'en récupérer une Si je tape texture Paper Dans les images Je viens sélectionner Dans les outils de recherche Les images Qui ont une taille supérieure Quand même A 1600 Et bah j'essaye de choisir Vous voyez une image Qui a un petit peu de grain Je vais voir Celle-là me paraît pas mal Celle-là c'est un peu trop lisse J'aime bien le papier Quand on voit vraiment Le grain du papier Celle-là Elle peut être pas mal aussi On va regarder Celle-là est pas mal Ah celle-là Je pense qu'elle me paraît mieux Donc j'attends qu'elle charge Je vais faire un clic droit Et je vais la copier Tout simplement Copier l'image Je me remets dans Photoshop Et je la colle Ctrl-V Command-V Ctrl-T Je peux venir la retourner légèrement L'augmenter Donc on appuie sur Shift Pour garder le ratio Et vous voyez Ça nous donne Un petit grain Donc du coup On fait OK Et on peut directement Se mettre en produit Voilà On peut Si on le souhaite aussi Là c'est peut-être Un peu trop On va dire Un peu trop violent Donc on peut Faire Command-L Pour ouvrir les niveaux Et bouger Vous voyez Un petit peu La flèche des blancs Pour éclaircir La flèche des gris aussi Voilà Donc on garde quand même Cet aspect papier D'ailleurs vous voyez Au niveau du visage De la jeune fille On a Voilà On a de la texture Si vous la trouvez Un peu trop grosse Bah rien ne vous empêche De faire Ctrl-T De la retourner Et de la diminuer Un petit peu Comme ceci Et du coup De la dupliquer Pour le bas Hop On appuie sur Alt et Shift Pour rester droit Donc là on voit Le petit raccord Alors l'astuce C'est de se faire Ctrl-T Symmétrie verticale Comme ça là vous voyez On ne voit plus le raccord On reclique Sur les deux calques Clique droit Fusionner Du coup on se remet En mode produit Obscurcir Mais obscurcir Ca fait pas Ca fait pas grand chose On va rester en mode produit Donc là ça me parait Ca me parait pas trop trop mal Je pense On va rester On va rester comme ça Donc là on peut peut-être Le renommer En texture Et on va venir Faire comme tout à l'heure Command-Alt-Shift-E Ou Ctrl-Alt-Shift-E Donc là on peut L'appeler Fusion 2 Et venir utiliser Camera Raw Donc filtre Camera Raw Pour booster Peut-être un peu plus L'image Donc là au niveau De l'exposition On peut peut-être Vous voyez Augmenter légèrement Donc là on peut venir Augmenter aussi Pour voir ce qu'on fait Voilà Au niveau Bah du contrast Si vous voulez Contraster un petit peu plus Les tons clairs Si vous voulez aussi Bah les booster Les tons foncés Soit vous voulez en mettre plus Ou au contraire Vous voulez les diminuer J'ai dézoomé un petit peu Voilà Aussi au niveau De la température Si vous voulez Mettre quelque chose De plus jaune Ou au contraire Revenir légèrement Dans ce qu'on avait Tout à l'heure Dans les tons plus bleus Bah vous pouvez Pareil Si vous voulez rajouter Une teinte Un peu plus On va dire Dans les tons Violets Ou dans les tons verts Vous pouvez aussi C'est vous qui voyez Les blancs Si vous voulez Soit les diminuer Soit les booster Mais attention De ne pas cramer Trop l'image Non plus Les noirs On les augmente Soit on les diminue Donc après c'est vraiment Encore une fois A vous De comment De gérer l'effet Bah la clarté On peut la pousser Si vous voulez Vous voyez Accentuer un petit peu plus Les détails Donc Vous voyez Donc là Je la mets au minimum Donc là Je réduis le détail Si je pousse Bah Là je pousse Beaucoup plus Les détails Donc Un petit peu Comme le tuto Effet HDR Voilà Donc évitez De trop De trop jouer Aussi dessus Donc bah La vibrance Et la saturation On peut venir Désaturer un peu L'image Bon après C'est vraiment Vous qui Voyez On fait ok Après maintenant Ca va être On va dire Que du Du raccord Parce que là Vous voyez C'est pas forcément Très joli Là on voit Bah Le noir a disparu C'est normal On vient de jouer Un petit peu Avec les filtres Camera Raw Donc bah du coup On peut Recréer Un nouveau calque Qu'on peut appeler Retouche Et là on peut venir Bah reprendre Nos particules Par exemple La dernière La 1665 Et redonner Des petits coups A droite A gauche Hop Bah c'est surtout Au niveau du bas Pour vraiment fondre Bah la cape Dans ce décor Hop Si on a été Un petit peu Trop Trop violent On peut appuyer Sur X D'abord On vient créer Un masque On appuie sur X Voilà Et on redonne Des petits coups Bon après C'est vous Qui voyez Tac On se rend En noir Ok Si vous voulez apporter Pareil Des effets Bah de particules Avec une teinte Bah vous pouvez Vous pouvez très bien Reprendre un petit peu De je sais pas De couleur foncée De marron Vous voyez Redonner des Des petits coups Par exemple Par là Par là aussi Dans le panier Et puis Reprendre une couleur Différente Hop Là je suis dans le rouge Du De la capuche Redonner des petits coups Ici à droite à gauche Ici vous avez donné Trop de bas de coups Bah là vous avez un masque Donc bah Pas de soucis Vous reprenez Une forme Diffuse ou pas Une dureté De zéro Je pense En fait Ce sera mieux On se met En noir Et on repasse Voilà Par exemple Sur son visage Là où il y a trop De De petites particules Voilà Bon moi Ça me paraît Pas trop trop mal Après bon Au niveau De Bah de la teinte Encore une fois C'est vous qui voyez Vous pouvez aussi Très bien Créer un nouveau calque Prendre Je sais pas Une couleur plus chaude Un jaune Un jaune orangé Par exemple Voilà Augmenter un petit peu Donc là Vous pouvez baisser Un peu l'opacité Voilà Par endroit Vous Peut-être au niveau du ciel Vous mettez un peu plus De chaleur Vous vous mettez En incrustation Si c'est trop violent En lumière tamisée En incrustation Je pense que c'est Un petit peu mieux Si Bon vous pouvez recréer Un masque Si vous avez Des endroits Qui sont Un peu trop jaunes Voilà Vous pouvez aussi Pour faire un petit rappel Du violet Vous remettre Dans les tons violets Voilà Au niveau de l'opacité On peut se mettre En 10 Et donner Par endroit Des Pareils Des petits coups Se remettre Sur le masque Si on voit Que c'est un petit peu Trop Un peu trop violent On avait On avait aussi Des tons bleus Donc pourquoi pas Reprendre Je ne sais pas Du bleu Se remettre ici Donc là Ça ne l'a pas pris Pardon Le bleu Voilà Et donner Des Des petits coups À droite À gauche Voilà Bon Voilà C'est vraiment Un exemple De ce qu'on peut De ce qu'on peut faire Pareil Au niveau du bas Ça nous empêche De recréer un nouveau calque On peut se mettre En incrustation Histoire de donner Un petit peu plus De Alors je ne sais pas Si on voit vraiment Non on ne voit pas Super On peut peut-être Se mettre Si on se met en lumière Crue Ça ne va pas forcément Le faire La superposition Ça peut être pas mal Pas mal Mais un peu violent À la fois Peut-être pas ce bleu Là qu'il faut Bon tout ça Pour vous dire Que Il y a vraiment Dix mille façons De Voilà De rendre Une ambiance Un peu Un peu mystique On va dire Au document On n'hésite pas On baisse un peu L'opacité Voilà Et puis après Encore une fois Si vous voulez booster Un peu plus À certains endroits De l'image Et bien On refait un contrôle Alt Shift et E Voilà Donc là On peut faire Fusion 3 Prendre par exemple Cet outil Outil densité Ici Donc raccourci C'est haut Et donner Donc là On va plutôt se mettre Dans Densité moins Et donner des petits coups Sur les zones de lumière Histoire de Donc ici Au niveau de l'exposition Évitez de vous mettre En 100% Puisque là Vous allez cramer Vraiment votre image Vous mettez En Allez En 10 Max Et vous donnez Des petits coups Par exemple Sur les cheveux Sur la main Etc Sur la cape Vous pouvez aussi Ou au contraire Si vous voulez Booster un petit peu plus Aussi Les ombres Vous mettez aussi Une exposition A 10 Et là Vous prenez Du coup Non pas l'outil Densité moins Mais l'anti Densité plus Et là Vous voyez Au niveau des plis Par exemple Je repasse dessus Ici Aussi Je peux Le raccord N'était pas forcément Terrible Là J'apporte un peu plus De D'ombre On va dire A la cape Voilà Et puis Encore une fois Vous pouvez utiliser Si vous le souhaitez Camera Raw Pour redonner Des petits coups Donc soit Vous rejouez Sur la température Voilà Ça vous savez faire L'exposition Vous pouvez Éviter non plus De trop Aussi exposé On peut peut-être La rebooster Un tout petit peu Contraste Peut-être Le buvc un peu Le ton clair On va se laisser A 0 Plutôt les tons Les tons foncés Qu'on peut Augmenter Les blancs On peut les diminuer Un peu Et là aussi Les noirs On peut peut-être Les augmenter Un chouïa Ce qui va nous On va être très obligé De refaire Un petit raccord En dessous Mais bon C'est pas C'est pas très grave On peut créer Un nouveau calque Voilà Et reprendre Pour prendre Les particules Tiens Hop Au niveau de l'opacité On peut augmenter Légèrement Juste pour cacher Les pieds Je trouve pas ça Forcément très joli Hop Voilà Comme ça Et voilà Donc là Ça me paraît Ça me paraît Pas trop mal Si vous voulez Renforcer L'effet Aussi Vignettage Maintenant Vous savez faire Là on Refusionne tout Et on clique sur Filtre Correction de l'objectif Dans l'onglet Personnalisé On augmente Un petit peu L'effet De la quantité De vignettes Le milieu On peut Aussi Le booster Un petit peu plus Hop Et là vous voyez Ça assombrit Donc les coins De notre image Donc bah voilà Pour Ce petit tuto Après c'est vrai Que si vous trouvez Que les Que l'image Que l'on avait insérée Ici L'image numéro 2 N'est pas forcément Assez visible Voilà Vous pouvez venir La remettre Ici au dessus Par exemple Et Donc là On peut se mettre Peut-être en En produit Oups Curcir Parce que j'ai peur Que si on se met En incrustation Oh quoi Quoi qu'en incrustation Lumière tamisée Ça pourrait peut-être Passer La lumière tamisée Ça peut peut-être Passer Mais on va Jouer sur l'opacité On peut se mettre En 65 Et du coup Repasser Légèrement Sur la tête De la jeune fille On se remet en noir Sur le masque Voilà Du coup on vient De rebooster Un peu plus le fond Ça me paraît Ça me paraît Pas trop mal Et après encore une fois Si vous voulez Rappliquer des teintes Maintenant vous savez faire Vous pouvez aussi utiliser Les teintes et saturations Histoire d'apporter Vous voyez Une teinte un peu plus Un peu plus violet Laissez un peu la saturation Mettre moins de luminosité Ou encore Mettre un petit peu plus Aussi Après c'est vraiment Vous qui voyez Hop On va rester Ouais c'était pas mal Comme ça On va rester comme ça Aussi Si quelque chose Que je pourrais Vous montrer Si vous voulez Donc appliquer Une teinte globale Là je reste dans Les bleus Vous voyez Les bleus nuit Rappelez-vous toujours Qu'il y a un masque Qui a été créé Donc du coup Vous remettez en noir En opacité On va se mettre En 100% Vous remettez en noir Et vous voyez Vous repassez Dans les zones Où vous voulez pas Voir la teinte saturation Tout simplement Ça c'est pas Ne pas négliger C'est vraiment C'est vraiment pratique Par contre C'est pas forcément terrible Ce que je l'ai fait Tac Voilà On va rester comme ça C'est histoire De vous montrer Donc ce tuto Se termine J'espère que Vous l'avez apprécié Si vous avez des questions Il ne faudra pas Hésiter à me les poser Soit dans les commentaires Soit par mail Damien Arrobas Steemate .fr Si vous n'êtes pas Abonné à la chaîne Il ne faut pas hésiter Non plus à s'abonner Comme ça Vous serez tenu informé Des prochains tutos Gratuits Et d'ailleurs Là on va arriver A 10 000 abonnés Donc on va relancer Un nouveau jeu concours La dernière fois On avait fait gagner Des affiches Il faut savoir Que ces affiches Il y a une trilogie Donc on vous enverra Des affiches dédicacées Encore avec des stickers Et tout Donc voilà Ça va arriver très vite D'ici une semaine ou deux N'hésitez donc pas A vous abonner Si vous n'êtes toujours pas abonné Vous nous retrouvez aussi Sur le Twitter Sur le Facebook Vous avez les informations En bas de la vidéo Et voilà Je vous dis à très vite Pour un prochain tuto A bientôt